Musique Bienvenue à cette toute première émission, les recettes de ma grand-mère. Le titre parle de lui-même, une émission culinaire où les recettes que nos grands-mères, et même nos mères, faisaient ou font encore et qu'on aimerait préserver comme un petit trésor précieux. Pour commencer cette belle aventure, je me suis fait inviter au Cercle des fermières de Saint-Godefroy avec une bénévole qui s'implique dans son milieu depuis de nombreuses années et qui a aussi les recettes de sa mère bien à cœur. J'ai nommé Diane Obu. Bonjour Diane! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, très bien Diane, je suis très frébrile de commencer cette belle aventure avec toi. On va présenter notre recette. C'est l'automne. Quand on parle automne, on parle des couleurs, des récoltes. On a le goût d'être à la maison et de se réchauffer avec des bons petits plats. On va commencer aujourd'hui avec un dessert. Un dessert qui me tient bien à cœur. Et puis, on a des pommes ici. On va parler de tarte aux pommes? Oui, madame. Toi, Diane, qu'est-ce que ça invoque pour toi, une tarte aux pommes? Une tarte aux pommes, ça invoque le milieu familial, les rencontres en famille, la quantité que maman faisait de tartes, de tout ce qu'elle nous a délégué, en fin de compte. Je pense que ta mère, c'était une vraie cuisinienne, comme on l'a connue. Oui, une vraie de vraie. Elle a beaucoup, beaucoup cuisiné à la maison. C'était à la maison familiale. Puis, il y en avait du monde. Puis le dimanche, c'était sacré. Il fallait qu'on aille souper. Quand on arrivait, tout était prêt. Puis, on a été choyés. Puis là, on va commencer tranquillement à faire notre belle tarte. Du moins, Diane, on va faire notre pâte à tarte. Puis en plus, pour moi, aujourd'hui, je vis un moment assez spécial parce que je n'ai jamais fait de pâte à tarte. Puis c'est un de mes buts dans ma vie, dans ma liste à faire, de choses à faire. Puis je suis contente qu'on va le faire ensemble, toi et moi. Bien, je vais te regarder faire la pâte. Puis après ça, je vais peut-être pouvoir la rouler. Moi, ce que je vais commencer, je vais commencer par 10 tasses de farine. Là, j'en ai déjà 8. OK. Fait que je vais en rajouter. La farine, Diane, c'est une farine tout usage? Oui, farine tout usage, oui. Fait que, vas-y, tu peux faire une cliente? Fait qu'on met 10 tasses pour faire 2 tartes à peu près, ta quantité, non? Non? Ton 10 tasses de farine, ça va faire combien de? Ça va faire beaucoup de tartes. Beaucoup de tartes. Mais la pâte, on n'est pas obligé, tu sais, de mettre de l'eau, l'utiliser tout en même temps. Si on veut faire beaucoup de tartes, c'est sûr. Mais comme nous, on va en faire 2 aujourd'hui. OK. Mais on peut la garder. On peut la garder. On ne met pas d'eau, on va la garder. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui a gardé dans son... qui en gardait au cas où, tu sais. Il y a des gens qui gardent de la bière ou du vin au cas où la visite arrive. Je pense que chez toi, c'était de la pâte à tartes. Maman, elle, la pâte à tartes, là, elle en avait toujours. Ça, c'était évident. Après ça, t'arrivais, puis la tarte t'a faite, puis tu sais. Fait que la visite arrivait, puis elle faisait une tarte en temps de dire. Bon. Là, ici, j'ai mis 10 tasses de farine. OK. Je vais mettre 2 cuillères à thé de poudre à pâte. OK. Je me croirais, Maman Dion. Bien, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Fait que là, un petit peu de sel. Une bonne pincée. Oui, une bonne pincée de sel, parce que moi, je ne suis pas une mesureuse. Mais là, c'est sûr qu'on mélange ça avec les mains, bien sûr. C'est important. C'est pour 10 tasses de farine, là, je mets 2 livres de graisse. OK. OK. Quand on parle de graisse. De graisse, c'est du crisco, du tender flake. Qui se vend très bien dans les rayons fortissants. Oui. Puis là, on va mélanger ça. D'accord. Là, tu mélanges ça ensemble, puis en dessous de tes doigts, sans que ça commence à faire une pâte, bien, une pâte n'a pas le choix, c'est ce qu'on fait. Tu sais, il ne faut pas qu'il reste de gros morceaux, comme ça, par exemple. Puis là, tu t'amuses. Il faut que… oui. De pâte à modeler. Voilà. On voit que la texture commence à changer. Oui. Parce que si tu ne la mélanges pas bien, lorsque tu vas la rouler, tu vas avoir comme des morceaux de graisse, tu sais. OK. Fait qu'il faut vraiment plus s'en attire. Il faut vraiment que c'est tout bien mélangé. Bon, puis moi, pendant ce temps-là, tu peux-tu me faire faire quelque chose? Tu peux peler les pommes. Une tarte aux pommes, il faut des pommes. Quelle sorte de pommes, Diane, tu… normalement, qu'on va prendre pour faire une tarte aux pommes? C'est quoi qui est préférable? Bien, un cote-là, non, puis un… je les marque à peu près. Qu'est-ce que tu m'apportes, là? De l'eau avec du citron, du jus citron. C'est pour? Pour empêcher les pommes de noircir, de brunir durant la préparation, oui. OK. Fait que de l'eau avec du citron empêche, dans le fond, la pomme de noircir. Oui, on peut mettre du sel aussi, là. On peut mettre du sel aussi? Oui. Ça affectera pas… Pas en même temps, là, mais… Ça affectera pas le goût… Non, on n'en met pas assez pour ça. OK, genre, une pierre à tille? Oui. On fait ça vite, là. On fait ça vite? Bon, on va mettre de l'eau glacée. Très important. On met ça où, Diane? L'eau glacée est pour? Délayer la… Délayer la… Délayer la pâte? Oui. Ah, oui? Oui. Là, t'en mets un peu. Tu mélanges, là. J'en mets un petit peu. Pas beaucoup. Parce que si t'en mets trop, on rajoutera de la pâte un peu, là, mais… Puis, il faut pas, il faut pas la, 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 la… Il faut pas faire ça. Qu'est-ce que je… Oh, il faut y aller par-en-dessus? Il faut aller délicatement. Ah! Parce que plus que tu vas la… Oui, la presser. La presser. OK. Ça va… On va délicatement avec les doigts? Oui. Quand est-ce qu'on sent qu'on l'a assez… On l'a pétri? Tu la pétris pas. C'est normal. C'est juste mélangé. On la mélange. Oui, là, elle est correct. Correct? Oui. Si, mettons, tu trouves que… Que ça s'égraine. Ça s'égraine, t'en mets tout petit peu d'eau encore, mais pas… Pour que c'est en basse. Bien, bien, comme pas pire, hein? Bien, comme pas pire. Puis là, je fais une boule? Une petite boule? Non, non, ça prend un couvert, ça te prend deux boules. Ça prend deux boules. Deux boules avec ça. OK. Ah, bien oui. On a un fond de tarte, puis un couvert de tarte. OK. OK. Bien, moi, je vais faire ça. C'est plus avancer que toi, là. Bien oui, bien oui, mais là, je suis diable, je débute, je suis une débutante à la pâte. Il ne faut pas trop peser, c'est-à-dire. Il ne faut pas trop peser. Là, après ça, tu vas mettre un petit peu de farine là-dessus. D'accord. Tu vas mettre ta pâte. Bon, moi, ce que je fais après, là, je ne sais pas si je vais réussir du premier coup, vous voyez-vous. Moi, ce que je fais, là, je fais comme ça. Je roule, comme ma maman faisait. Puis, après, je viens, puis je la dépose là-dessus. Donc, c'est merveilleux. Bon, hein. On va se pratiquer avec le temps. Je vais venir aussi bonne que vous autres. Bon, fait que là, le fond de tarte est installé. Avec un couteau, tu coupes le tour qui dépasse. Je mets de l'eau là-dedans. On va préparer notre deuxième pâte, le dessus. C'est une passion pour toi, Diane, faire manger? Oui. Oui? À l'été, ici, à Saint-Gôte-Foy, à la Place du Quai, là, ça fait plusieurs étés, en tout cas. Ma soeur et moi, là, on fait la pâtisserie, beaucoup de pâtisseries. C'est vous autres qui êtes en charge de la production? De la production. Oui, bien, ça va. On n'est pas salariés, mais les profits vont au sac des fermières. Quand même. Oui. Il y a beaucoup de passants. Ça a fonctionné? Oui, ça s'en va beaucoup. Ça fait que des tartes, là, l'année dernière, là, on ne se vendrait pas, là, mais il y a une journée, on a fait 24 tartes le matin. Puis l'après-midi, on en a vendu 22. Bon, tu peux tenter. Oui. Tu veux le droit. Oui, le droit. Fais-tu que je vais devenir une bonne fermière? Oui, avec la pratique. Tout vient avec la pratique, là, ici. Tout vient avec la pratique. Ici, là, on va placer nos pommes qui sont égoutées. Alors, on rentre, c'est t'appeler quoi, mais ce que je suis... Tu vas commencer. Est-ce qu'on peut garder nos mains pleines de pommes? Ben oui, parce que... Non, je ne sais pas. OK. Maintenant, l'heure de placer nos pommes. Alors, j'y vais, allégrement. On les aime plus bombées, plus plates. Ben, bombées un peu, parce que lorsque ça va cuire, ça va redescendre. Ça va redescendre un peu? Oui. La pomme, avec cette sorte de pomme-là, elle va garder quand même son eau. C'est ça, le but de la chose? Oui. Tu sais, on va mettre de la cassonade un petit peu avec du sucre blanc aussi, pour pouvoir rajouter un petit peu de farine. Pourquoi? Parce que ça va faire du... Les tomates, les tomates... Les pommes vont faire un jus. OK. Pas que ça renverse, puis ces choses-là. Alors, je commence avec une bonne cuillerée de sucre, à peu près comme ça? Oui, on aura peut-être pu mettre un petit peu plus de pommes. Ben, on va être plus basse. OK. C'est comme tu veux. Alors, une bonne cuillerée, à peu près comme ça, de sucre que je soucoute. Là, ils vont-ils n'en avoir plus sur le dessus? Non, non, c'est pas vrai. Comme ça, puis un petit peu de cassonade. Oui. OK. Voilà. On met un petit peu plus. Un petit peu plus. Avec un petit peu de farine. Avec un petit peu de farine. Comme ça? Oui. Oui? Et on rajoute un petit peu de beurre. Des petites noisettes. Des noisettes de beurre. C'est assez? Oui. Tu veux que j'en mette un peu plus? Et on la touche finale de la tarte aux pommes, c'est la cannelle. Oui. Il y en a qui n'en mettent pas. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui font de l'allergie à ça, de réaction. Moi, j'en fais pas de l'allergie à la ronde à la ronde à la ronde. Je pense qu'il y en a une place qui va goûter un petit peu plus que d'autres. Comme ça? Hum hum. C'est bien beau, toi. Bon. Wow, wow. La tienne aussi est belle. On a chacun notre créativité. C'est notre créativité. Wow. C'est bon. Wow. C'est bon. C'est bon. Puis le fond de l'assiette à tarte comme telle, ce qu'il y a une assiette, on a pris une en aluminium. Oui. On peut-tu en faire avec une autre... Oui, oui. Tu peux prendre... Tu peux prendre quoi? En pyrex, ça, quelque chose. En pyrex aussi. Oui. OK. Puis là, après ça, tu vas coller ta part. Je fais ça encore. Bien, moi, je fais comme ça, mais il y a d'autres façons. Bien, moi, je fais comme ça. OK. Tu sais, je fais le tour. OK. Puis après ça, je prends une fourchette, puis je fais, tu sais, maintenant, des petits motifs. Bien, moi, je prends toujours des ciseaux, mais des ciseaux propres qu'on garde seulement pour la pâtisserie, là. OK. Puis, je fais ce que maman faisait, là. Maman, elle, elle faisait des petites, genre, des toiseaux, tu sais. Ça, c'est pour que la... La vapeur sorte à la cuisson. OK. Bon. Là, elle est prête à mettre au four. Le four à... Moi, je le mets à 350, mais je pourrais le mettre à 360 facilement, puis... 350, 360. Ça fait que 350, 360... Ça prend à peu près une heure. Ça... Puis la plaque au centre? Oui. Moi, je la place au centre parce que je suis habituée avec mon four, là. Puis celui-ci, on le mettait au centre aussi. OK. Alors, on envoie notre tarte au four à 350, 360 pendant une heure. En moyenne, oui. En moyenne. Toute bonne émission de cuisine à préparer une tarte à l'avance. Ça fait qu'on va aller chercher une tarte que tu as déjà faite, qui est au four juste pour se faire réchauffer un peu. Une bonne tarte aux pommes. Il y en a qui la mangent chaude, tiède. Toi, tu la manges comment, Diane? Tiède. Et voilà. Diane, merci infiniment de m'avoir reçue ici pour notre première. Comment tu as trouvé l'expérience? Stressant un peu au début, mais après ça, ça a bien été. On s'habitue à la caméra, puis on y prend goût. Notre prochaine recette de grand-mère, qu'est-ce que tu vas nous concocter? Des galettes blanches. Des galettes blanches. Crème et bavard. Crème et bavard. Oui. Alors, galettes blanches, il y en a qui appellent ça des galettes à crème sûre, des galettes à poudre à pâte. Oui, oui. Alors, prochaine émission, on va concocter des galettes blanches avec toi. Peut-être qu'on aura d'autres surprises aussi. Alors, merci, puis soyez au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada